Ah, j'ai capté. En fait, Ned, il y a de l'argent d'un là. Bah oui, je suis désolé, je ne vois pas d'autre option, je ne vois pas d'autre explication. Parce que mettre un combattant, qui est certes une légende, mais en fin de carrière et dont la dernière victoire remonte à 2019, face à un tueur à gage tel que Shimaev sur 11 victoires consécutives invaincues classées top 3 chez les welterweight, je suis désolé, je n'appelle pas ça faire du matchmaking, j'appelle ça un règlement de compte. Hey yo la Goat Family, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine actuellement à Florence, comme vous pouvez le voir. Business, il s'agit de rendre The Goat Global International. Donc là, vous pouvez voir la boutique ici, le stade, la communale qui est juste derrière moi. Voilà, voilà, voilà. Donc là, cette semaine, on va faire comme je suis là pour quelques jours. On va faire pas mal de petites vidéos itinérantes sympas comme ça, en parlant de UFC, de boxe anglaise. Il y a le retour de Karl cette semaine sur la chaîne. On va essayer de débriefer l'UFC London, etc. Tout ce qui est bon. Et aujourd'hui, moi j'ai des questions. J'ai des questions pour Tonton Dana. Pourquoi nous faire ça, nous fans de Nate Jazz ? Pourquoi nous faire tant de mal ? Je sais que ce combat-là va rapporter de l'argent. On le sait, vous le savez, ils le savent, comme j'aime bien le dire. Mais il n'y avait pas d'autre option. Après, oui, c'est vrai. Nate Jazz, c'est quelqu'un qui est assez compliqué, on va dire, à matchmaker. Parce que très, très gros star power, mais il n'est pas ranqué. À chaque fois qu'on a pu le voir face à Leon Edwards, même la prestation qu'il a faite sur la fin. Voilà, t'as envie de le mettre face à des contenders, mais en même temps, t'as envie de le préserver parce que c'est une légende. Je sais, peut-être, futur Hall of Famer, on ne sait pas, mais on n'a pas envie qu'ils se fassent casser en deux par Ramzat, s'il vous plaît. Après, pourquoi pas ? Moi, je sais que l'une des raisons de ce match-up assez horrible, j'ai envie de dire, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Pourquoi ? C'est vraiment la réaction des gens sur Internet. C'est que l'UFC et Nate Jazz étaient en pourparler depuis plusieurs mois et ils n'arrivaient pas à lui trouver un adversaire. Ils n'arrivaient pas à lui trouver un adversaire, sachant que Nate Jazz, lui, alors attendez, il y a le bruit des criquets ici. Je ne sais pas si vous les entendez. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. On va essayer d'avancer un petit peu. Mais oui, ce que je disais, c'est que Nate Jazz, lui, voulait se libérer, en quelque sorte, du contrat avec l'UFC parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire combattre et ils voulaient aller combattre un Jake Paul. Malheureusement, l'opportunité de Jake Paul est passée sous la trappe, vu que ce dernier va affronter Asim Rahman Jr. Maintenant, là, il n'a pas d'autre choix que de combattre et de prendre ce que l'UFC lui propose. Mais ça fait plusieurs mois que lui et Dana n'arrivent pas à s'entendre là-dessus. Et comme ils n'arrivent pas à s'entendre là-dessus, ça a commencé à agacer l'UFC et notamment Dana White. Surtout lorsque la goutte d'eau qui a fait déborder le vase était, lors de ces dernières semaines, que Nate Jazz a répondu comme nom d'adversaire qu'il voulait combattre, Israël Adesanya ou Francis Ngannou. Et là, on sent que le troll n'a pas du tout plu à Dana White, vu que ce dernier vient de le matchmaker avec un Hamza Chimaev. Donc oui, lorsque je vois ce match-là, je me dis que c'est compliqué, c'est dur pour Nate Jazz, c'est très très dur. Parce qu'on sait très bien que là, même d'un point de vue stylistique, on ne voit pas comment il va pouvoir surmonter cette montagne. Cette montagne tchétienne qui arrive droit devant lui, ce train. Ça va être très 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 compliqué. Mais moi j'ai envie de dire, et si ? Et si il arrive à nous faire une Nate Jazz Conor McGregor 1 ? Et si il arrive à gagner ? Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça aussi Dana White. T'aimes bien prendre des risques, parce que oui, c'est un money fight pour Hamza. Je pense que lui, il voulait ce combat-là, parce qu'il y a beaucoup d'argent autour de ce money fight. Ils vont le mettre sur un gros pay-per-view. Et ça va vendre, ça va clairement être le main event J-Puple, si ça ne headline pas, si ce n'est pas le combat principal de la carte. Par contre, il y a le revers de la médaille. Mais oui, Hamza, parce que là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Là, on va dire que ça va être, certes je pense, l'un de ces match-ups les plus simples, mais l'un de ces combats, il y aura le plus de pression. C'est ça le revers de la médaille, Hamza. Il va falloir faire très 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 attention à la Stockton Slap. Et moi, je trouve que ce n'est pas un si bon move que ça, de la part de Hamza d'avoir pris ce combat-là. Parce qu'il est classé top 3, et là, il va prendre quelqu'un qui est non-ranqué, alors qu'il avait juste la possibilité soit d'attendre de prendre, soit le top 2 qu'il avait déjà pris, je ne sais plus c'est qui le top 2, en tout cas, il avait pris Burns, ou d'attendre pour un title shot, tout simplement. Là, Hamza, il est aux portes de la ceinture. Sachant que là, très bientôt, il y a un Ousmane qui va affronter un Lion Edwards. On se dit, bah, c'était ouvert pour Hamza. Et là, il nous fait ça. Après, je pense que c'est parce qu'il veut rester actif. Actif. Vous voyez un peu là, le paysage. C'est différent de Paris. Très 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 différent de Paris. La chaleur, d'ailleurs, j'ai quitté au moment où il faisait 41-42 sur Paris. Ici, il fait très chaud, mais il fait moins chaud que sur Paris. Mais c'est assez sympa quand même. C'est assez sympa. Et donc, pour en revenir un peu à l'UFC, au MMA, là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer, Nate Jazz, dans ce combat-là. Dans ce combat-là, parce qu'on sait que, bah, il a une très... Moi, ce que j'apprécie beaucoup chez Nate Jazz, c'est sa boxe anglaise, son anglaise qui est, je vais pas dire, sous-côté, mais on peut voir qu'en rectiligne, il fait des dégâts. Il fait beaucoup d'hommages, on va dire. Et là, face à, on va dire, la chance de Nate Jazz, possiblement, dans ce match-up-là, ce serait qu'un Hamza Chimaev devienne excité et sorte de son game-plan, un peu comme il l'a montré lors de son dernier combat. Un combat qui aurait dû être beaucoup plus facile, qu'il ne l'a été. Ah oui, parce que là, face à Bernd, il avait jusqu'à travailler en rectiligne, rester à distance, possiblement aller chercher la lutte, mais il est allé chercher des coups circulaires, il s'est fait outboxer. Sur plusieurs rounds, il y en a pas mal, même, qui donnent vainqueur Bernd, même si moi, je donne vainqueur Hamza de peu, en termes de comptage de rounds, tout simplement. C'était un combat serré, mais je pense pas que c'était un vol. Par contre, là, ce qui va être intéressant de voir, c'est, est-ce qu'il va pouvoir garder son calme face aux provocations de Nate ? Parce que là, clairement, Nate, sachant que ses armes sont très limitées face à Hamza, va jouer de la provocation à gogo. Il va essayer de le sortir de son match. Et le build-up de ce combat-là va être incroyable. La conférence de presse, les face-à-face, va y avoir la sécurité. Je pense que là, oui, pour tous les face-à-face, va y avoir pas mal de sécurité. La tension va être à son paroxysme. Et ça va être un banger. Dana White sait que ça va être un banger. C'est pour ça, en fait, la relation, elle est un peu avec Nate Jazz, je t'aime, moi non plus. Parce que c'est quelqu'un qui agace énormément, que ce soit dans les conférences de presse, lorsqu'il allume son joint et il chute tranquillement à l'aise, ou même lors des pourparlers, des négociations de contrat, mais il rapporte de l'argent. Parce qu'il a une fanbase, vraiment, c'est ridicule. Elle est énorme à l'UFC. Qui n'est pas fan de Nate Jazz ? Moi, personnellement, je suis un grand fan de Nate. Après, là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir le build-up. Comment est-ce que Ramzat, c'est bien aussi de le mettre dans des combats comme ça, parce que ça va permettre de voir comment est-ce qu'il réagit à la pression. Comment est-ce qu'il réagit à ça ? Comment est-ce qu'il va réagir à la provocation avant et pendant le combat ? Et même après, qui sait ? En tout cas, moi, j'ai hâte de voir comment les Jazz Brothers vont essayer de rentrer dans la tête de Ramzat. Est-ce que ça va marcher ou pas ? C'était vraiment pour réagir assez rapidement à cette annonce assez folle. Vraiment, vraiment. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça. Il y a un parc là-bas, on va essayer de rentrer dans le parc. Faire attention aux voitures. Ici, le permis, c'est un peu comme l'argenté aussi. Les gens, ils laissent trop passer les piétons quand c'est Nuka pour la priorité. C'est tendu. Mais bon, on va dire que c'est comme ça. Et donc, voilà. C'est un combat en même temps. Je suis intrigué par ce match-up-là. Mais en même temps, je n'ai pas envie de voir Jazz se faire rouler dessus. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je suis un peu chamboulé par cette annonce de combat. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne pensais pas que Dana allait passer à l'action. Mais un gros respect à Nate d'avoir accepté parce que lui, on sait que clairement, il accepte tout le monde. Il n'a peur de personne. Et c'est ça qui a fait la légende qu'il est aujourd'hui. J'espère, même s'il y en a beaucoup qui disent qu'il n'a pas forcément tous les outils, on va dire tous les arguments pour entrer au Hall of Fame. J'espère que ce sera un Hall of Fame de l'UFC. Sur ce, mettez-moi en commentaire, vous, c'est quoi votre réaction à ce combat-là ? Est-ce que vous pensez de la même manière que moi ? Est-ce que vous êtes un peu déçus, surpris, excités ? Est-ce que vous pensez que c'est le combat peut-être qui va permettre à Nate Jazz de s'assurer une place au Panthéon de l'UFC ou tout simplement signer son arrêt de mort ? Je n'espère pas parce que c'est vraiment un combattant que j'apprécie énormément. Sur ce, continuez de liker. commentez, partagez. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Il y avait un petit trou pendant un moment parce que, comme vous avez pu le voir, j'étais en déplacement. C'était assez compliqué. Mais là, on va essayer de bombarder entre guillemets les vidéos. On va faire beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà. Donc, suivez-nous sur Instagram, Twitter, TikTok, tous ces réseaux-là parce qu'on va mettre pas mal de contenu. Sur ce, la Godfamilie, moi, je vais continuer ma petite promenade et je vous dis bis. Sous-titrage Société Radio-Canada